... Vous aussi vous protégez vos petits trésors, n'est-ce pas ? Pareil pour Sophie. C'est pourquoi en voiture elle attache Arnaud comme il se doit, toujours pour chaque trajet. La preuve, les sangles du petit siège sont bien serrées autour de bébé Arnaud. Il peut y avoir maximum 1 cm de jeu. Vérifiez le serrage à chaque trajet. ... Veillez à ce que les sangles ne soient pas tordues. Et lorsque vous fermez l'attache du siège, vous devez toujours entendre un petit clic. Sophie place le siège bébé dos à la route. Le cou d'Arnaud n'est pas encore assez musclé pour retenir sa tête en cas de collision. C'est très dangereux et les bébés ne doivent jamais être installés face à la route. Dans un siège dos à la route, l'impact du choc en cas de collision est réparti sur l'ensemble du dos. Le siège bébé est attaché à l'aide de la ceinture de sécurité ou fixé sur une base Isofix, elle-même fixée dans la voiture. Ici, Sophie utilise la ceinture de sécurité. Placez de préférence le siège bébé à l'arrière de la voiture. Ce sont les places les plus sûres. Si vous placez tout de même le siège bébé à l'avant, désactivez l'airbag frontal passager. En effet, en cas de collision, il représente un danger mortel pour votre bébé. Transportez l'enfant le plus longtemps possible dans le siège bébé. Ses petits pieds dépassent un peu du siège, ce n'est pas grave. Ne passez à un siège face à la route que lorsque votre bébé pèse plus de 13 kg ou lorsque sa tête dépasse du dossier du siège bébé. Conclusion, quand vous transportez des enfants en voiture, attachez-les correctement. En Belgique, un enfant sur deux est mal attaché. Prendre une minute de plus pour bien attacher votre bébé peut faire toute la différence en cas d'accident. Et n'oubliez pas de donner le bon exemple. Attachez toujours votre propre ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada